Bonjour Laurent Godet, merci. Bonjour. Au marathon des mots en ligne. Alors, au lieu d'être à Toulouse, vous nous emportez à Paris mille vies, titre de votre nouveau livre chez Actes Sud pour un voyage à la fois personnel, historique et poétique. Alors, vous écrivez dans ce livre que vous êtes un homme d'histoire. Est-ce que cette envie vous est apparue dès l'enfance et pourquoi elle continue à vous habiter ? Je ne me souviens pas très bien honnêtement quand est-ce que c'est apparu, mais je sais en revanche que c'est une réalité qui est très importante pour l'écriture. C'est-à-dire, c'est parce que je me sens depuis toujours d'ailleurs peuplé de toutes ces vies, celles que je croise, celles que je lis, celles que je découvre dans les livres d'histoire ou ailleurs, que j'ai envie d'écrire pour essayer d'en dire quelque chose, d'en restituer quelque chose. Il y a une espèce de vase communiquant entre effectivement toute cette foule que j'essaye de faire mienne et le fait de me plonger dans l'écriture. Alors, est-ce qu'il y a dans l'écriture une vérité nue qui touche au grand mystère, pour reprendre vos mots ? Et si oui, quel mystère est-ce que vous aviez envie d'explorer ici ? Je pense que le plus beau mystère de l'écriture et de la lecture, d'ailleurs, c'est le fait qu'effectivement, quand ça marche, quand la magie opère, on est face à une âme nue, c'est-à-dire que débarrassé de la politesse sociale, des jeux de paravent qu'on peut avoir les uns les autres dans nos vies. Un grand auteur, je ne parle pas du tout de moi, je parle là en tant que lecteur, le plaisir d'un grand livre, c'est tout d'un coup, on se rend compte que quelqu'un vous parle totalement de tout ce qui fait l'homme, sans pudeur, sans fausse pudeur. Et c'est cette nudité-là qui, je trouve, est belle quand elle est au cœur des livres, effectivement. Elle continue à vous surprendre ? Toujours. Alors, quand on la cherche en tant qu'écrivain, c'est compliqué parce que moi, je ne suis pas d'abord très habitué à cette écriture qui révèle un peu plus le jeu, J.E. C'est vrai que d'habitude, j'aime bien déployer des histoires qui me sont assez lointaines. J'espère que je me raconte à travers ces histoires-là, mais c'est toujours à travers, justement, ces histoires-là. Là, dans Paris 1000 vies, c'est vrai qu'il y avait l'envie de dire peut-être un peu plus frontalement, en tout cas un peu plus explicitement, ce que je suis. Et dans ce que je suis, je mets à la fois un certain nombre d'éléments autobiographiques, de choses qui me sont arrivées, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça dans le livre. Ce que je suis, c'est aussi ce que je pense, le regard que je pose sur le monde. Et ça, je crois que cette promenade nocturne dans Paris, elle est vraiment, au fond, très proche de ce que je ressens. Alors, Paris, votre ville natale, c'est une ville, comme vous ne le rappelez tout au long de ses pages, qui est véritablement chargée d'histoires et de mémoires. En quoi est-ce que vous diriez qu'elle vous a façonné et pourquoi elle vous a inspiré ce livre ? D'abord, elle est là depuis toujours dans mon existence. Je suis né ici, je n'ai jamais quitté cette ville, donc forcément, elle joue un rôle dans l'homme que je suis. Ensuite, ce qui me touche, je crois, le plus dans Paris, c'est justement la stratification du temps, comme toutes les grandes villes. D'ailleurs, ce n'est pas propre à celle-ci, mais enfin, Paris a ça aussi. C'est-à-dire que tant d'autres hommes et femmes ont vécu dans ces rues, ont arpenté ces boulevards. Je ne peux pas penser qu'ils n'aient pas déposé quelque chose. C'est cette vibration du passé qui me touche beaucoup, qui est très concrète, qu'on peut voir dans une promenade dans les rues de Paris, quand on voit les plaques commémoratives qu'il y a sur les immeubles et qui nous raconte que tel écrivain a vécu ici ou que tel fait historique s'est déroulé à ce carrefour-là. Ça n'a l'air de rien, mais mine de rien, c'est cette chose-là qui fait que la ville nous parle et que la ville nous fait sien parce qu'elle se raconte, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours profondément ému. Vous faites référence à un moment donné à ce vers du poète et dramaturge haïtien Franck-Étienne, que ta chute devienne ton cheval pour continuer le voyage. Pourquoi ce thème de la chute est tellement présent dans votre œuvre et particulièrement ici ? Alors, il y a une raison au début du récit, c'est que je voulais que le narrateur qui, comme ça, sort de la gare du Montparnasse au début du livre, se fait alpaguer par un personnage un peu étrange. On pourrait dire que c'est un SDF si on employait les mots d'aujourd'hui. Ce n'est pas ce mot-là, je ne rentre pas parce que j'ai envie de lui laisser plus d'étrangeté, plus de mystère. Et il décide de suivre ce personnage. Et la première étape de cette errance, ou en tout cas de cette promenade, c'est effectivement de retourner sur les lieux de la mort du père, qui est une mort qui a à voir avec la chute, puisque c'est un corps qui est tombé d'un sixième étage. Donc, ça ouvre ce motif-là, qui est à la fois celui du deuil, des ombres du passé qui vont pouvoir revenir le temps de la nuit. Mais ça ouvre aussi un autre motif qui est celui de tous ces destins d'hommes et de femmes qui sont morts sur les pavés de la ville, avec ce rapport extrêmement charnel, si je puis dire, avec le trottoir. Qu'est-ce que c'est que de mourir au plein milieu de la rue, sur le trottoir ? Et d'une certaine manière, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le livre, avec des personnages historiques comme François Villon qui tue à un moment donné dans les rues de Paris. Donc, il y a aussi une histoire de sang qui tombe sur les pavés de la ville, et puis qu'on retrouve à plusieurs moments. C'était important que ce motif-là soit au démarrage du texte, parce qu'il lance le grand thème du livre, qui est le thème central, à savoir ouvrir la possibilité d'un temps où les ombres du passé viennent danser et vivre avec celles du présent. Il y a aussi cette question à travers ce personnage, que moi aussi je ne vois pas forcément comme un Zep, mais plutôt comme une figure presque mythologique, et d'ailleurs quelque chose qui revient souvent chez vous, avec cette question « Qui suis-je ? » En quoi est-ce que cette chute, là aussi, a constitué l'écrivain et l'homme que vous êtes devenu ? Elle est probablement une des choses qui me constituent, mais pas la seule du tout. Ce que je trouve très beau avec cette question, c'est qu'elle peut paraître comme ça, un peu général, « Qui se demande au matin, qui suis-je ? » Au fond, c'est une question à la fois très vaste et en même temps très précise, et à laquelle je crois sincèrement que nous allons tous tenter de répondre. Et quand on essaie de le faire, en se posant cinq minutes, on se rend compte immédiatement de la multitude de réponses qui peut être apportée à cette question qui a l'air si simple. C'est-à-dire qu'on n'est pas une seule chose, un seul être, on est une multitude de choses. D'abord, ça dépend si on parle d'aujourd'hui ou d'hier, est-ce qu'on inclut nos souvenirs ? Est-ce qu'on inclut notre passé ? Est-ce qu'on inclut le roman familial qui est derrière nous dans tout ça ? Est-ce qu'on inclut notre inconscient aussi ? Donc, on se rend compte très vite que ça devient très compliqué. Et puis, nos fantasmes, nos rêves, les choses qu'on a lues mais qui n'existent pas vraiment, est-ce que ça fait partie de qui on est ? Moi, je crois que oui, je crois qu'on est tout ça. Et on en revient à la question de la foule, c'est qu'en fait, assez vite, le narrateur, alors là, je suis tout à fait d'accord avec lui, on se rend compte que pour répondre vraiment honnêtement à cette question, on est obligé de convoquer une foule entière. Nous sommes une foule. Alors, il y a une autre ville vers laquelle vous nous conduisez ces jours-ci, puisque vous signez un texte dans le recueil pour l'amour de Beyrouth aux éditions Fayard. Est-ce que cette ville vous évoque un phénix, une ville qui ne cesse de chuter, là aussi, et de renaître de ses cendres ? C'est une ville que j'aime beaucoup, que je connais un petit peu, mais pas d'une grande familiarité, mais qui m'a toujours beaucoup bouleversé, parce que là, plus qu'ailleurs, plus encore qu'à Paris, il y a une espèce d'empilement permanent de tout, c'est-à-dire de toutes les temporalités. Ça se voit dans l'architecture de la ville, un bâtiment moderne avec une vieille maison. Il y a une mémoire à vue de la douleur, de l'histoire, des cicatrices, des plaies, qui est extrêmement bouleversante. Et c'est vrai que l'histoire de Beyrouth, en tout cas le XXIe et XXe siècle, est une histoire de chute et de tentative de se remettre debout. Mais le fait que ça soit comme ça régulièrement le cas ne doit pas minimiser la douleur de ces moments où la ville est à genoux, ou en tout cas où elle est blessée. Et ce n'est pas parce qu'on sait qu'elle se relèvera, et je veux y croire, qu'il faut minimiser le fait qu'aujourd'hui, Beyrouth souffre, le Liban souffre énormément, et j'avais envie d'être à ses côtés parce que c'est une ville que j'aime, comme tous les auteurs qui ont participé. Nous voulons être aux côtés des Libanais aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui qu'ils ont besoin d'entendre cette parole-là, qu'on aime leur ville, on aime la terre du Liban d'une manière générale, parce qu'elle est l'incarnation d'une forme d'utopie, de vivre ensemble. Alors c'est compliqué, c'est chaotique, c'est pas à coup, mais à Beyrouth on sait ce que c'est que de vivre ensemble dans la différence. Dernière question, est-ce qu'à l'instar de Paris, vous avez aussi mille vies, que ce soit en tant qu'homme ou en tant qu'écrivain, et pourquoi est-ce que vous aviez envie à travers ce livre de célébrer l'amour et la liberté ? Je suis persuadé d'avoir mille vies, et je suis aussi absolument persuadé qu'on est écrivain parce qu'on n'arrive pas à se résoudre à n'en avoir qu'une seule. Je pense que c'est vraiment un des éléments qui amènent à l'écriture, c'est la tristesse devant la certitude que finalement on n'aura qu'une vie, et qu'en plus elle est relativement courte. Et que finalement établir comme ça des livres, construire des fictions, c'est aussi une manière de jouer avec cette question-là, et de dire en fait j'en ai plus, j'ai autant de vies que j'ai fait de romans, autant de vies que j'ai créé de personnages. Et puis pour finir de répondre à votre question, c'était très important que Paris mille vies se termine par une remontée vers le jour, par quelque chose qui célèbre aussi la vie. Je n'avais pas envie d'un livre accablant, j'avais envie d'un livre qui soit aussi du côté de la célébration, de l'énergie, de cette vie que j'aime moi profondément. Et tout, effectivement, le dernier mouvement du texte est un mouvement de remontée, et puis d'une forme de bonheur, de sourire, d'exaltation vers l'amour et le jour. Merci beaucoup pour cette magnifique conclusion, et portez-vous bien, Laurent. Merci à vous. Merci et bonjour à Toulouse. Au revoir. Au revoir. Au revoir.